... Vodacom Congo a lancé le jeudi 16 mai 2013 au Romeo Golf une campagne de sensibilisation dénommée Alerte Rouge. Le directeur général de Vodacom Congo, Godfrey Mota, explique. Et aujourd'hui ce que nous voulons faire, nous voulons lancer notre campagne dénommée Alerte Rouge. Et nous voulons atteindre deux objectifs. Le premier objectif est bien sûr de parler suffisamment de ce qui s'est passé là à l'Est. Parce que 5 millions de morts, il ne suffit pas tout simplement de les citer, mais il faut réellement en parler, que tout le monde le sache, et qu'on fasse réellement quelque chose pour que cela s'arrête. Et le deuxième objectif que nous voulons suivre, nous voulons collecter de l'argent pour aider ces gens-là qui sont dans des camps qui ont été déplacés et qui sont dans un état de souffrance indescriptible. Qui parmi les femmes aimerait être à la place de cette femme ? Être violée par un chef rebelle et en garder la grossesse. Mettre au monde un enfant, portrait craché de son père. Celui-même qui a violé ses soeurs, a tué sa famille et a brûlé sa mère. Porter et regarder dans ses bras cet enfant quoi qu'innocent. Dans le visage et l'arrivée, sans de souvenirs d'atrocités sans cesse. Avoir le courage de dire aux gens que c'est son enfant, n'est pas avoir celui de leur dire qui en est le père. Un film documentaire reflétant la réalité du camp des réfugiés Mogunga à Goma a été projeté. Ici, des êtres humains en ont tué d'autres. Dans la barbarie du drame que la province du Nord Kivu continue à vivre, les femmes et les enfants sont les premières victimes. Mugunga, nord-est de Goma. Le camp n'a depuis cessé d'être le lieu de transit des victimes des différentes tragédies que la contrée a vécues. Le viol et la violence sexuelle en République démocratique du Congo, ce n'est pas une culture, c'est encore moins une fatalité. C'est un fait de l'indifférence des hommes de la communauté nationale congolaise, mais aussi de la communauté internationale. Les ministres des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, Charles Naouège Moundélé, a pris part à cette activité. Tout ce que je peux dire ce soir, c'est que je remercie énormément Vodacom Congo de soutenir les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez vu vous-même dans le film qu'on vient de nous montrer, la situation est vraiment dramatique à l'Est du Congo. Et je répète toujours pour dire que la guerre au Congo, ou les désastres humanitaires qui se passent à l'Est du Congo, c'est vraiment un désastre oublié. Et les gens assistent souvent à un puissant. On observe, on s'apitoie, mais on n'agit pas. Raison pour laquelle je ne peux que féliciter Vodacom d'avoir pris le lead de lancer cette campagne que nous appelons Alerte Rouge. Et je demande à toute la population pour dire que ce qui arrive à l'Est du Congo, les populations n'ont pas choisi d'être dans cette situation de détresse. Pour participer à la campagne Alerte Rouge, c'est très simple. Pour participer, comment on fait ? Vous allez dans le menu message, et dans le message, vous écrivez GOMA. Donc c'est très simple. Chacun d'entre vous, juste après eux, pourra faire la même chose. Dans le menu message, vous écrivez GOMA et vous envoyez au 42 500 pour une valeur de 1 dollar. Donc vous contribuez pour 1 dollar. Au 42 501 pour une contribution de 10 dollars. Et au 42 502 pour une contribution de 50 dollars. C'est qu'il y a trois modes de contribution. Vous pouvez soit contribuer en envoyant directement un SMS au numéro dont les destinations sont reprises. Vous pouvez aussi contribuer en faisant un transfert. La cérémonie a été clôturée par les lancements Alerte Rouge, par SMS et MPSA, par l'IDG de Vodacom Congo et son Excellence Monsieur le Ministre, suivi d'un cocktail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada